Bonjour, c'est un suivi rapide concernant ce computer Bendix. Aujourd'hui, nous allons faire des mesures concernant le module Mac qui est ici. J'ai connecté ce indicateur Mac à le transmitter synchrotransmitter du module Mac. Il est possible de mettre une valeur Mac en changeant manuellement le contrôle cerveau. Ce que nous pouvons faire, c'est vérifier les valeurs Mac selon les positions de ce potentiomètre. J'ai connecté un ohmètre, qui est ici, entre le frein et un tap de ce potentiomètre. Quand la résistance est minimale, cela signifie que le frein est à un certain nombre Mac, qui est écrit en rouge, ici. J'ai aussi appliqué un voltage de 1V entre ces deux points du potentiomètre. C'est intéressant de mesurer le voltage sur les deux joueurs ici, selon le nombre Mac, et de vérifier les fonctions qui sont évoquées ici. Pour la vitesse d'air, le voltage doit augmenter avec le nombre Mac. La durée devrait diminuer un peu quand le nombre Mac augmente. La deuxième fonction est une fonction diminuée. Pour le nombre Mac, la valeur est près de 1. Et quand M augmente, la valeur diminue un peu. Premièrement, nous allons vérifier la valeur 0.2. Je vais connecter le DMM entre le pin 1 et le 12, ici. Et je vais ajuster le contrôle cerveau pour avoir la valeur minimum de résistance de la valeur ici. Ok, vous pouvez voir que nous avons Mac 0.2. La prochaine, Mac 0.4, pin 2. Ok, je vais faire le même. Ok, nous avons 0.4. La prochaine, Mac 0.5, pin 3. Ok, Mac 0.6, pin 4. Ok, Pin 5, Mac 0.7. Perfect. Pin 6, Mac 0.8. Pin 6, Mac 0.8. Pin 7, Mac 0.825. Ok, Pin 8, Mac 0.85. Ok, un peu plus. Pin 9, 0.875. Pin 10, 0.9. Pin 10, 0.9. La dernière est pin 11, 0.92. Ok, 0.925. Ok, donc maintenant, je vais mesurer les voltages présents sur les whippers, les potentiométers. La vitesse de l'air et la température de l'air. Actuellement, la rute de l'air, la température totale. Je vais faire le mesurer chaque Mac 0.05. On va commencer par le Mac 0.2. Ok, la première vitesse de l'air, 0.23. La deuxième vitesse de l'air, 0.99. Ok, on peut voir que la deuxième vitesse corresponde à la température de l'air statique. Parce que nous devons commencer par le 1 et la valeur diminuer un peu. 0.25. 0.3. Ok, je vais continuer de cette façon, jusqu'à Mac 1. Ok, je vais faire le reste de la mesure de l'air. Donc, la première colonne corresponde, évidemment, à la vitesse de l'air. On peut voir que la valeur augmente avec le nombre de Mac. La deuxième diminue, jusqu'à 0.9, environ. C'est le résultat de la mesure. On peut voir dans la tête solide, ici, le résultat de la fonction de l'air statique. Et dans le bleu, le résultat de la vitesse de l'air. On peut voir que la fonction de l'air statique est à la droite, ici. Maximum 1. Le minimum est à peu près 0.91 pour Mac 1. Et la fonction de l'air de l'air est à la droite. 0.2, à peu près, pour Mac 0.2, jusqu'à 1 pour Mac 1. Donc, vous pouvez voir dans les lignes, la fonction de l'air statique, en rouge, ici, pour la température de l'air statique. Et dans le bleu, la vitesse de l'air. Elles ne sont pas parfaitement identiques, mais je pense que c'est ok. J'ai utilisé pour les fonctions de l'air de l'air. Un facteur de récupération de 0.97. Quelque chose d'intéressant est le ratio de la fonction de l'air de l'air sur la température de l'air. On peut voir que c'est une ligne straight. Vous pouvez voir la fonction de l'air de l'air dans la ligne dotée. Elle est presque superposée. Il y a un petit off-set, sinon c'est parfaitement linéaire. Cela signifie que la fonction de l'air dans le dénominateur est identique pour ces deux fonctions. Donc je pense qu'il y a une petite déviation de cette fonction dans le dénominateur des deux fonctions. Et c'est tout pour aujourd'hui. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.